Sous-titrage ST' 501 qui me paraît assez intéressant, vous allez voir assez rapidement. En fait, c'est un petit jeu RPG, si on veut, pas de plateforme, mais un petit peu, c'est un mélange entre, je dirais, peut-être Zelda et des trucs comme ça. Mais vous allez voir, on part tout de suite de la partie. Puis, vous allez remarquer qu'au début, c'est assez ordinaire, donc j'ai débloqué la touche droite, donc ça explique un peu. C'est un jeu qui refait un peu l'évolution, si on veut, du jeu vidéo RPG. Donc, on commence avec en noir et blanc, et pas de features, on a pas d'expérience, pas rien. Comme là, je peux même pas aller à gauche, j'essaie d'aller à gauche, ça fonctionne pas. Donc, je vais à droite, et j'ai débarré la touche gauche. Voilà, et j'ai maintenant débarré le mouvement en 2D. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de son non plus, donc on ne peut pas entendre rien pour l'instant. Et je viens de débarrer le scrolling, comme dans Zelda. Donc, je vais pouvoir continuer à explorer jusqu'à ce que je trouve mon coffre. Et je viens de débarrer les sons magnifiques. Alors, on est arrivé aux années 90, à peu près. Et j'ai maintenant un scrolling homogène. Donc, maintenant, c'est un peu plus ce qu'on connaît, si on veut. Ouh, débarré une épée. Donc, j'attaque comme ça. Alors, j'imagine qu'on peut... Oui, on peut détruire les buissons, bien fait. Un peu à la Zelda aussi, lorsqu'on cherchait des cœurs ou des flèches, on pouvait défaire les buissons. Est-ce qu'il y avait autre chose? Il y avait quelque chose là. Étoiles, trouvez les étoiles des Voland. Donc, c'est des trucs cachés, j'imagine. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oh, on va... Ouh, magnifique, magnifique! Carte Octorac. Une nouvelle carte pour jouer au Double Twin. OK, j'imagine que c'est un jeu de cartes, comme on en voit dans certains jeux RPG. Comme par exemple dans Final Fantasy, j'ai qu'il y avait quelques jeux avec des jeux de cartes dans le jeu en tant que tel. Donc, j'imagine qu'on va à droite. En voici, c'était fermé. Ouh... Ah, merde. Ça, c'est un des... Des trucs qu'on aurait pu se passer. Euh... Euh... Excellent. La musique! Ouh! Tout bon jeu RPG, ça doit d'abord une bonne musique. Point de sauvegarde. Excellent. Parti, sauvegardé. J'imagine que je meurs d'un coup si... Si je veux faire toucher. Faire un test lorsque je veux trouver un mob. Une autre étoile. La carte chauve-souris. Je suis pratiquement sûr que je meurs d'eux aussi. Tout votre stress disparaît. Oh, voici les couleurs! Oui, je suis mort! On va continuer cette fois. D'accord. Et puis là, ça va de retour. Donc on croit qu'on avance de plus en plus vers... ...des jeux plus... ...plus beaux graphiquement. Plus complet. Ok. Je vais pas aller encore. Oh! Oh! Wow! J'avais pas vu cette chose venir. Ok. Donc on retrouve la couleur. Ha, ha, ha! Est-ce qu'il y a quelque chose en haut? Nope. Il y a rien en bas aussi. Donc pour la prochaine fois, je veux le savoir. Ha, ha! Ha, ha! Les chaussures, ils sont un peu... ...imprévisibles, là. Oui! Donc j'imagine que plus tard, on va pouvoir défaire les roches. Défaire les roches, pardon. Oh! Un point de sauvegarde! Magnifique! Oh! Point d'oile! Un point de sauvegarde! Après des siècles de paix, un mal ancien a ressurgi et menace le monde des Volandiens. Quel nom original. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers de Dragon. Votre but est, parcourez le monde pour aider le peuple à combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre vie, mais on dirait que les affaires reprennent... Magnifique! Débloquer histoire! Ha, ha, ha! C'est l'air! Oh! Magnifique! Deux cent cinquante-six couleurs! Oups! On passe au-dessus de l'eau! Oups! C'est l'air! Panneau! Ce chemin est réservé aux aventuriers agiles. J'imagine que plus tard, j'ébloque l'aventurier agile. Bon, enfin. J'me sens plus en sécurité. Ha, 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 ha! Est-ce que j'peux... Je vais les faire? Non. J'ai une grande zone, on pouvait les détruire de côté. Ah! Oh, wow! Mouvement libre! Le passage est bloqué par la pierre dimensionnelle, essayez le chemin vers l'est. Ah, en tout cas là, vu que je peux bouger les demi-blocks, je ne vais pas passer entre les deux. Voilà! L'eau. Inventaire. Sabre. J'ai une épée, j'ai trois étoiles, deux cartes et... pas d'argent. Ah, voilà! Ah! Comme ça, directement les petits statues qui deviennent... Ils vont entrer lorsqu'on les frappe. Oh, ok. Ah! Passage ouvert. Donc... Je pourrais les aider plus tard. Donc les boucliers ne peuvent pas être... Oh! Wow! Carte du monde! Bataille tour par tour, maintenant débloqué. Oh, voilà! Nous sommes... Attaqué! Oh! Quand même! On ne voit pas leur quantité de points de vie. Ah! On a un peu une barre de tas à droite, donc je vais voir comment on fait des... Je crois 8. 7. Ah! Peu importe lequel, là. Oh, j'ai eu 100 clés! Oh, pardon! Donc un peu comme... C'est un peu inspiré des guilds, j'imagine. Ah! 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 Je sais pas comment je regarde, je regarde mes points de vie par contre. Oh! Ah! 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 On voit maintenant eu 100 $, hein! Est-ce que j'ai des... objets? Comment je fais pour la prendre? Je peux la prendre juste en combat, j'imagine. Elle est là... Oh! Oh! Non! Des lieux... La prairie! Est-ce qu'il y a un point de sauvegarde? Et de 1. Je crois que j'ai 4-3. Peut-être qu'il y a un pointe sur Yard plus Beryf. Il y a aussi un copseur. C'est un pointe sur Yard plus Beryf. Ah, point sur Yard jusqu'au bout de 2. Et le dernier, et non le moindre. Voilà. Cofre ouvert. Je peux juste ouvrir le coffre. Au village de Papounika. Papounika. Je crois que ça va m'appeler. Cofre que je peux rentrer. Intéressant. Un coffre et voilà. Maison ouverte. Nice. Je peux rentrer. Et voilà autre chose. Aubergiste. Est-ce que je peux fouiller? Non, je pense pas. Ah oui. Fantôme de Kefkar. Oh, j'ai trouvé une potion. J'ai un aubergiste. Voyez-vous. Oh, hein. Hero 10. Pour tout de suite. Je vais aller voir dans le reste du village. Le reste du village avant. Sauver le monde avec des héros de cristal. Ça va bouger. Pas besoin de ça. MIND COMBAT. Ça m'a pas l'air très drôle. Je pense que c'est pas supposé drôle au plus. Il semblerait qu'il faut que je débarque les... NPC, les joueurs, les personnages non-joueurs, les PNJ. Un balin, j'imagine. Je sais pas si il y a une place qui vend des app. Oh, wow. Je ne parle pas aux enfants. Ok. Je te félicite. Je ne parle pas aux enfants. Ok. Donc, il faut que je trouve un enfant. Avant de pouvoir leur parler. Parce que je peux... Je vais sûrement vieillir plus tard, je me jette. Ok, c'est très bien. La carte TORQ. Donc, c'est pas... C'est pas un... Un marchand, quoi. Peut-être moi-ci, je pense que c'est juste une auberge. Une potion. D'accord, voilà. C'est sûr qu'il y a une place qui vend des armes et des armeurs. Ça peut... Ça peut pas être autrement. Les enfants devraient être écouchés. Non. Un chanson dans un KFC. Un grand... Oups. La porte est fermée. Est-ce que je suis entrée ici? Un autre qui parle de vos enfants, ça va bien. Un autre qui parle de vos enfants, ça va bien. Cuisinier... Cuisiner... Un... KFC. KFC, c'est pour le poulet frit Kentucky. Je sais pas si... Tout le monde connaît ça. C'est une chaîne de restaurant américaine. All your chest are belong to us. C'est pas ça. Ah, ça, ça doit être un marchand. Venteur. Magnifique. Cinquante guilles. Il a perdu aux enfants. D'accord. Ils aiment pas les enfants, en tout cas, dans cette ville-là. Oh, un enfant. Voilà. Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants. En ce moment, j'avais une graine de croissance et je ne savais plus. La graine que j'ai trouvée est tombée dans le puits. Il fait trop avoir dedans, je veux pas y aller. Donc, il faut que je trouve un puits. Parce qu'il y en avait un. Par en haut, ici. Avec les cheveux bleus. Pas très loin. C'était plus haut. Ah non, les cheveux, c'était... Ok. J'ai trois potions. C'était plus haut ici, je crois. On va descendre dans le puits. Qu'y a-t-il de bien? En droit secret, il y a un coffre pour donner la carte vert. Magnifique. Donc, je sais pas ce que ça va être, ce jeu-là, de cartes. Habituellement... Oh, voilà. Il y a des étranges graines. Il n'a plus de la manger. Oui, voilà. Oh, je suis maintenant adulte! Magnifique. Ils sont étranges, qu'ils viennent des cavernes du Nord. J'ai une fille passée. Il y a quelqu'un qui a été un ami, peut-être. Je ne sais pas. Il ne peut toujours pas y aller. Lui, elle doit être qu'est-ce qu'il faisait. Les cavernes du Nord sont dangereuses. Il dit qu'on est fantôme de Café Cora. Mais personne n'y a jamais revenu. Il n'en a jamais revenu. Il y a des monstres puissants sur la route. Il faudrait un meilleur équipement pour passer. Donc, je veux aller voir un marchand. Logiquement, c'est la solution. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, là, il me parle maintenant. Là, il contente. C'est comme, ouais, le bonjour. T'es en train de te toucher par là. Acheter. J'ai 300. Épée. É. Armure. Ça, j'imagine que c'est pour... Est-ce que je peux savoir ce que ça fait? En fait, ça, c'est pour se ressusciter. Une carte rare à 500. Je pense que je vais aller farmer un peu d'argent pour acheter tout ça. Bon. Potion. Je vais aller tuer quelques mobs. Je pense que... Je vais aller dormir là. Ça doit sûrement remplir, mais... Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Je vais tuer quelques boss, pas quelques boss mais quelques mobs Je dois pouvoir faire plus de dégâts maintenant Ah oui définitivement Il me faut 500, il me faut à peu près 800 Ok, je vais faire quelques tueries hors caméra et on se retrouve après Et voilà, ça devrait être suffisant, je suis rendu à 840 après peut-être 4 ou 5 combats On va aller voir le marchand et voir si j'ai assez pour tout Acheter... Ok, ok Est-ce que je peux voir ce que les équipements font? Non Donc j'ai 20 d'attaque et 5 de défense et j'ai 86 points de vie L'armure est assez efficace parce que durant les combats je mangeais au maximum 4 ou 5 de dégâts par attaque au lieu d'une dizaine que je recevais plus tôt dans la partie J'imagine que là on va être au nord de la ville Oui tout fait Combats forts Quelqu'un appelle à l'aide C'est assez positif On se déblie Qu'est-ce que ça c'est peut-être On se déblie On se déblie On se déblie Pour 190,50 Après le combat Merci de m'avoir sauvé J'ai besoin de pouvoir de cristal avec la caverne pour se venir Peux-tu m'aider? Et je peux le pas choisir l'ordre Pour prendre oui Faut choix! Au fait mon nom est Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? 70 points de vie, c'est de la magie. Donc elle a 5 magies et 5 d'œufs. On a une cavelle en haut, je vais avoir un gauche ici, on a aussi quelque chose. On est mieux que... Attaque! Wow! Wow! Ok... La prairie secrète. Il y a un trou en haut ici. Ok... Explorateur. Je peux pas attaquer, donc j'imagine que je vais avoir des... Que j'aurai pas de mob, plutôt. Je vais avoir des coups. Oh, je brûle. Attaque! Ah! Ah! Wow! Il semble qu'il y a un point dans la, donc je vais pouvoir... ...faire ça indéfiniment, je crois. Mais je crois. C'est l'air... Ok, ça! Ouch! 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 Ah! Ah, je crois que j'vais utiliser la demoiselle pour... ...iller. Chayris! Ah! Mon personnage qui a pas encore de nom. Pour attaquer. Ah! 180 glisses. Oh, 50 glisses. Ok, alors on continue. Encore un combat. Qu'est-ce que l'attaque de la limousine là? Ok, je vois que c'est bien. On cancelle l'attaque des filles, on va réussir à aller. On va être riches avec tout ça. 800. Donc d'autres caisses. Une potion. L'invention des chats morts vivants. J'imagine que c'est un peu un easter egg par rapport à un livre qu'on joue. Malheureusement. Donc, on va continuer. J'pense qu'il y a vraiment juste des caisses. Ah! Un coffre. Il y a une étoile. Je suis rendu à 4 sur 30. Je sais pas s'il y a un bonus pour débarrer toutes les étoiles là. Tout le monde est plus ou presque. Tendu à quelques... près du 1000 dollars. J'étais à 980. Ouais. Excellent. Encore un petit combat. Tout à fait. Ah! Il est mort. Heureusement que je l'ai tué assez rapidement parce que ça pourrait être assez... redondant comme... C'est comme si les combats dureraient une adaptée. C'est easy encore un peu. En fait, je pense qu'on va se retrouver à la sortie de la caverne. On se revoit tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour. Alors, j'ai sorti... J'ai eu juste un combat entre-temps. Et moi, j'ai eu seulement qu'un combat après... pendant la coupure. Je suis à 1270... glisse. Les cavernes de cristal. Nous devons trouver le cristal. Son pouvoir peut changer notre perception du monde. Et avec lui, nous pourrons combattre le mal qui menace mon village. Au fait, quel est ton nom? Clink. Hop, je peux même pas le taper. What? Il faut que je l'écrive avec les... Bien sûr, c'est pas encore... Découvert, j'imagine. Les claviers. Ok. Débloquer votre nom. Donc, en fait, c'est un peu ce qui va mettre fin. En fait, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. La première épisode d'Evoland. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et liker la vidéo. Puis, pour ne rien manquer de la suite, assurez-vous de vous abonner pour voir la suite. Alors, merci d'avoir regardé et on se retrouve au prochain épisode. Ciao! Hélicitations!